Salaam aleykoum Mais avant que j'avancez, je voudrais vous direz que tous ceux qui sont tous dans la salle, ne pas qu'ils ne savent pas. Quelles sont les 7 ans de nous suivre via les réseaux sociaux. Je vous demande juste ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de faire une minute de prière à la mémoire de tous nos morts de ce projet. Je vous remercie. Ici, j'ai beaucoup de gens qui ont eu des 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 gens. Et ainsi, tu peux qu'on secondo maintenant et à leur avance Strategy. si c'est ton 문제, c'est qu'un???? est différent de tous. La chargectica чет est déclarée à ce destination, il y a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des grandes joueurs. Ca y a tout de l'eau avec le monde dehors. hyper, hyper, hyper le coup. Ca délimine encore. Page plus tard de cette occasion, Et la vérité, c'est que les personnes puissent aller voir les rêves et les voir les enfants. Il y a des choses qui sont à l'intérieur, les choses qui sont à la maison, les choses qui sont à la maison, les choses qui sont à l'intérieur, les choses qui sont à la maison. Si on leur dit, il n'y a pas de soucis que je leur prie. nous sommes ensemble qu'on l'a fait mon neuf a pas d'ailleurs l'eau l'a dit qu'il n'y a qu'on dit qu'à sa vie Si vous ne le savez pas, 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 vous ne le savez pas. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Et Inch'Allah, Rabbi, vous êtes tous les mêmes. L'honorable député Jean-Louis Bey, il a dit qu'il voulait le faire. Il a dit qu'il n'y avait pas de temps. Je lui ai donné quelques cadres. Je lui ai dit que je lui ai dit. Je lui ai donné le cadou. Bonjour. Je suis déjà venu à la maison. Mais je vous le savais. 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 Mais je vous le savais. Je vous le savais dans une journée. Vous n'erisiniez pas. C'est ça que le régime en place a raté. Madame, il a pensé que les génie sont les mêmes, alors que les génie ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, depuis que les génie sont les mêmes, ils ont utilisé les dividendes démographiques pour les aider. Aujourd'hui, au Sénégal, comme nous l'avons dit, les jeunes qui ont fait partie de la prison, nous sommes les jeunes qui ont fait partie de la perte pour le Sénégal. Une perte pour l'État. C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on était en train de se battre. Mais nous, on n'avait pas de combat avec l'État. Parce que l'État est un État. Tout le monde sait que les familles sont les mêmes, ils ont été gérés. Donc l'État est un État. On n'a jamais eu de problème. Nous avons des dirigeants qui connaissent leurs responsabilités. Et puis, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, 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 d'argent. Nous avons eu l'administration pour faire leurs responsabilités. Ce sont les responsabilités qui ont besoin de nous. Nous avons beaucoup de personnes qui ont été rencontrés. Nous avons des gens qui ont été rencontrés, peut-être pour tout. Mais nous avons des gens qui ont été rencontrés. Il y a tellement d'innocents, tellement d'innocents en prison, tellement d'innocents blessés, tellement d'innocents tués sur cette histoire-là. Et puis, nous avons eu un grand hommage à Babakar. Si nous avons eu un hommage, c'est vrai qu'on a une calendrier très chargée. Mais nous avons répondu à des gens qui ont été rencontrés. Les gens qui ont été rencontrés, Babakar est en train de se dire que nous avons toutes les victoires. C'est ce que nous savons tous les patriotes. Nous avons toutes les victoires et toutes les pays sont au niveau national. Nous avons tout donné pour le Sénégal. Nous avons tout donné pour le Sénégal. Il est responsable d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui le font à leur maison, ou qui le font à leur détermination. Il est responsable d'entreprise. Nous avons tout donné pour le Sénégal. Nous avons tous les droits de notre pays. Aujourd'hui, nous avons eu des filles sur la Piquine, même si nous avons la dernière coalition, nous avons eu la coalition de l'enfant. Imaginez-vous, à son âge, les deux députés de l'ancien maire, les anciens députés, qui peuvent conduire à la coalition de notre coalition. pour que nous puissions avoir des députés. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des personnes de valeur qui, au Sénégal, ne devraient pas leur prison. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, non seulement Babakar, il n'y a pas de jeunes, nous devons donner un exemple, mais c'est qu'il y a des gens, des gens qui ont des filles. Ici, les gens, des parents, des parents, des gens, ont des gens qui ont des filles qui ont des filles, de saufs, qu'ils ne les ont pas dans les filles. Donc, les filles, qui ont des filles, qui ont des filles, qui ont des filles du Sénégal, qui ont des filles de responsabilité. Et attention, l'effort et le travail n'ont pas n'aura fait. Donc, personne n'a quitté la violence, personne n'a quitté, personne n'a quitté, personne n'a quitté, personne n'a quitté. Il n'y a pas d'autre chose que vous connaissez. Donc, il y a une autre place. Il y a une autre place. Cette place est là aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est l'avenir du Sénégal, la trajectoire du Sénégal qui se trouve. Donc, je voudrais qu'on a dit qu'on a travaillé avec lui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes le président de la République. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment une satisfaction. En plus, nous avons fait une situation de la situation. Et lorsque l'heure de ce qu'il va passer, il va être mal pour l'Afrique et pour la Sénégal. Et nous avons l'impression qu'on ne le dégâche pas. On ne l'a pas le faillis. Et nous aussi, nous ne l'a pas le faillis. L'autre chose que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Et les gens qui se trouvent, tous ceux qui se trouvent, nous lui enlèquent. Parce que depuis le Sénégal, on va laisser les jeunes et les briser leurs carrières. On va laisser les réglementaires. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas là. Et on va prendre les gens qui se trouvent. Et on va s'assurer que les gens se trouvent et qu'ils se trouvent. On va s'assurer et on va s'assurer et on va s'assurer et on va s'assurer et on va s'assurer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, nous sommes tous les droits de ce que vous avez dit. Dans le Sénégal, dans le Sénégal, nous avons répondu que le 8 mars, c'est une bonne année. Nous vous demandons que vous ne vous en priez pas, 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 que vous ne vous en priez pas. Merci beaucoup. Je veux remercier la section communale de Tiaroui-sur-Mer, PASTEF. Donc, vous avez dit que vous ne pouvez pas s'assurer et que vous ne vous en priez pas. Je ne vous en prie pas. Je vous en prie pas. Je vous en prie pas. Je vous en prie pas. JPS de Pekine, de Bérel L'Orore, la jeunesse patriarique du Sénégal au niveau national. Entre parenthèses, je réclame et nous réclamons la libération du coordonnateur des jeunes. Et je vous en prie pas. Je remercie la section communale de Mbaw. Les gens qui sont, si je vous en prie pas, c'est parce que, le temps que j'ai fait dans la maison, nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours et nous sommes tous les jours. Je vous remercie beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, si nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Permettez-moi de remercier ma famille. Je remercie ma famille, mais je vous remercie ma famille. Je vous remercie ma famille parce que j'ai vu vos amis. Je vous remercie beaucoup. Comme, la femme qui est sonnée dans son domaine de Kassoubi. Oui, la personne qui m'a marqué la plus... Je l'ai vu. Mais je ne m'attendais pas quand même. Elle est au niveau. C'est ma mère. Tu sais que personne ne le connaissait. Mais vraiment, j'étais dans le Kassoubi. Elle l'a regardé. Elle s'est battu. Elle s'est battu. Elle s'est battu. Je remercie vraiment les détenus Mais j'ai hâte de l'admédiaire, parce que j'avais hâte d'être dans la maison Ce sont des gens qui sont rires Mais j'ai hâte d'aller casser des manuels Car nous avons hâte d'être ici Nous sommes des hommes Nous sommes des enfants Si on ne s'occupe pas Et il m'a dit qu'on ne s'en avait pas de mal, parce qu'on l'a dit et qu'on a dit qu'on ne s'en avait pas de mal. Ah oui, on ne s'est pas là. Ils étaient tous irresponsables. Tous les responsables. A l'aider à l'aider. A l'aider à l'aider à 100 mètres et à la maison. Ce n'est pas la même chose que je ne l'ai pas pu me dire. Mais nous demandons que tout le monde s'est venu à la maison. Tout le monde s'est venu à la maison. Bilal Diata est à la maison. Abdoul Aziz Goujabich de Kermassar est à la maison. Dawah Tchalaou est à la maison. Cheikh Lidyan Ka est à la maison. Mais si nous sommes venus à la maison, il s'est venu à la maison. Si nous sommes venus à la maison, il s'est venu à la maison. Dans notre maison, nous étions venus à la maison. Et nous allons sortir de la maison. Je vous remercie à mon patron qui m'a fait. Je vous le dis à la maison. Je suis venu de la maison, il y a beaucoup de gens qui sont très bien. C'est le grand de l'air, c'est le grand de l'ambi. C'est un grand de la maison. Si je le faisais, si je te disais, il y a eu mon patron, mon boss, qui a été travaillé dans le travail, et l'humanisme de la vie. J'ai été dans la maison, Et je suis dans le casseau, mars et mars et mars. Mon salaire n'a pas été tardé. Mon salaire n'a pas été tardé. Un franc m'a manqué. Chaque fin du mois, mon patron a viré mon salaire. Ma femme s'est faite. Il va vivre comme si j'étais là, comme si j'étais là. Mais il n'y a pas de ça. Chaque fin du mois, chaque 2 ouers prend le majeur de la porte à Kassoubi. Que j'ai mon argent de poche pour vivre à Kassoubi. Cela m'a permis de me faire la porte de la porte. Les autres me disent qu'ils peuvent me servir. Je n'ai pas de la porte à Kassoubi. Je n'ai pas de la porte à Kassoubi. Tout ce que j'ai mon argent, c'est à mon courant ou à la ville. Je l'ai commandé à la porte à la porte. Car mon patron a un 2 ouers qui prend le majeur de la porte à Kassoubi. C'est que je n'ai pas de la porte à Kassoubi. Les gens ne sont pas de la porte à Kassoubi. Ils appellent à leur faim. Je n'ai pas de la porte à Kassoubi. Et elles ne sont pas des affaires à Kassoubi. Je ne l'ai pas arrêté. L'avocat a été dépassé à l'État. Le boss m'appelle pour me dire que ce qui a dépassé l'avocat, il ne l'a pas fait. Ce n'est que dans la politique et je ne te laisserai jamais. Je ne m'en ai pas. Je ne m'en ai pas. Je suis venu à qui? Je ne m'en ai pas. Le collectif des parents des détenus, Mère Yoyo, Sokna Yoyo, Papa Yoyo, Mak Yoyo, Raku Yoyo. En réalité, nous sommes tous les plus jeunes. Nous sommes tous les plus jeunes. Personne ne l'aura pas parce que les gens ne laissent pas, ils n'ont pas pu dire qu'ils ne le sont pas. Ils ne l'ont pas vu et ne l'ont pas vu. Mais, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas besoin de dire que mon mari est dans la maison. Il n'y a pas besoin de dire que mon mari est dans la maison. Il n'y a pas de mal ou de mal. Donc, nous sommes tous les plus jeunes. Nous sommes tous les plus jeunes. Dieu nous a dit que c'est bon pour votre effort. Je vous remercie de remercier le chemin de la libération. Le chemin de la libération, je pense qu'on dirigeait Fatima. Je vous remercie de remercier votre travail. Je vous remercie. Chaque semaine que j'ai fait, ce que j'ai pensé à la libération, le chemin de la libération, je vous remercie. Il y a des meaux, des cafés, des chalices. Tout ce que j'ai besoin, ça me demande, les gens ont dit, les gens, les gens ont dit, ils 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 n'ont dit, ils n'ont dit, ils ne sont pas détenus politiques. Ils ont dit que c'était pour nous. Merci beaucoup. Je remercie aussi les jeunes de l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes d'autres partis qui n'ont pas ménagé de l'effort. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais je vous remercie le Président Ousmane Sonko. Je vous remercie le Président Ousmane Sonko. Je vous remercie parce que... Si vous avez fait tout l'histoire... Mon engagement dans le parti... Il ne sait pas que vous le compreniez. Il ne sait pas que vous le compreniez. Si vous êtes en train de venir dans le parti... Je suis en train de venir dans le parti... Pour ne pas dire que je suis en train de venir dans le parti en 2014. J'étais étudiant... Je ne savais pas de politique... Musulman politique... Ca ne m'a jamais intéressé. Mais j'ai toujours été engagé pour ma commune... Ma société... A l'époque j'étais même syndicaliste à l'université. Le Président Ousmane Sonko m'a repéré... On est entré en contact... On est entré en contact... Le jour où on a parlé... Je le savais... Dès qu'aujourd'hui... C'est le temps qu'il faut qu'il y ait dans le projet... Je n'ai pas eu mon boss... Et je n'ai pas eu de privilèges... Je n'ai pas eu de privilèges... J'étais jeune... J'étais jeune... Je n'ai pas eu de privilèges... Ce que je veux dire... Aujourd'hui... Si j'étais un homme politique... Je suis là... 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 C'est le temps de Jemmy Ousmane Sonko... Le Président Ousmane Sonko a fait de moi... Il a fait de moi l'homme politique que je suis aujourd'hui... Ce qui m'a fait aujourd'hui... Mais je suis là... Le Président Ousmane Sonko... Il y a un conseiller spécial... Il y a un conseiller spécial... Dans son cabinet... Comme conseiller spécial... Chargé de la jeunesse... Ce qui m'a fait... C'est l'appelé de tes enfants... Ce qui m'a fait... Que le Président Ousmane Sonko... J'ai appris tout ce qu'il nous... Je l'ai mis en feu vert... Mais ce qui m'a touché, c'est que j'ai renouvelé sa confiance devant le monde entier, en ma personne. J'étais en détention, j'étais un prisonnier. J'étais en détention, j'étais un prisonnier. J'étais égale à zéro. Cet homme a renouvelé sa confiance en ma personne pour m'intégrer dans son cabinet en tant que son conseil spécial. C'est ce qui m'a dit. Je ne peux pas le faire. Sans compter ce qu'on a fait, on a dit qu'on a dit qu'il est venu au Sénégal. Ousmane Sonko a dit qu'il est venu au Sénégal. J'ai toujours dit que, avec Ousmane Sonko, dans les principes, dans le projet, on a dit qu'il est venu à Dieu. Il est venu à Dieu. Il est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. Je suis contenté que j'ai beaucoup de gens qui ont dit que je suis contenté. En tout cas, quand j'ai dit que j'avais parlé de la situation pour me dérouler. Je suis parté dans la situation pour les conditions. C'est ce qui m'a permis de me découvrir deux personnes qui ont marqué ma vie durant toute l'année. Ils ont détaillé sur ma personne. C'est ce qui m'a permis d'aller à l'école, 24 sur 24, durant toute l'année, mars 2023 et mars 2024. Je suis allé à l'école. D'où nous sommes, nous sommes arrivés. Nous sommes allés dans mon pays. J'ai vu des gens extraordinaires. Je suis allé à l'école. Si je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. J'espère que si je suis allé à l'école, tu vas aller. Je ne peux pas me faire en sorte de faire. Parce que ce que tu fais, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Je veux parler de Basseur Diomae Faye. Je veux parler de Cheikh Omar Diagne. Au Sénégal, je vais parler. Vous voyez deux personnes, je parle de leur humanité. Pas de ce qu'on donne, de leur humanité. De leur valeur. De leur connaissance. Si les deux personnes ne sont pas en Sénégal, ils ne savent pas de la histoire. Si le Sénégal ne savent pas de Cheikh Omar Diagne, si le Sénégal ne savent pas de Basseur Diomae Faye, ils ne savent pas de la histoire. Ils ne savent pas de la histoire. C'est des hommes de valeur. Épris. Épris. De justice. On va faire des choses. qui sont des gens. J'ai trouvé des maires. Je sais que, quand je suis prêts à la mort, je suis très pauvre. Je suis prêt à trouver une ville, j'ai eu trop de choses à décider. Je n'ai pas de problème. Je pense que, je suis cassé, si j'en ai gagné. Si je ne veux rien, il y a qu'un autre achat. Je mets moi à la bourse, je n'ai rien à comprendre. Parce que je me rencontre et je ne me souviens pas. Je me rencontre et je ne me souviens pas. Et que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais surtout dans le courant, dans le dîner. Cheikh Omar Djaye, ce qui m'a fait dans le casseau, c'est Alif Lahm. Aujourd'hui, je lis le Coran. Ce qui m'a fait dans le casseau, c'est Alif. Je l'expliquais, je l'expliquais. Je l'ai appris à l'intérieur. Si je l'ai dit terrible, je l'ai appris. Il a pris des sars qui ont des nens, il a un seul. Je l'ai appris. Pour vous montrer la dimension de l'homme. Il a le savoir, mais il est généreux. Cheikh Omar Djaye, il est généreux. C'est un monument. Il a l'impression que celui qui a été retient, celui droit, celui juste. Celui qui est juste, celui droit, c'est Alif. Je vous donne une anecdote. J'ai fait une semaine, deux semaines. J'ai fait passer à Palouari, deux semaines après, on l'a dit à Indigo. Je lui ai dit que c'était un destin. J'ai vu qu'on allait aller à Palouari. Je lui ai dit qu'il y avait un colis pour se tournoir avec Basile Diomaye. Il y a des meaux, des sucres, des meaux. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Automatiquement, j'ai dit que j'étais détenue de la politique. Il m'a dit qu'on allait se réjouer que j'en pensais. Avec ça, il leur a dit que j'avais le rêve. Je lui ai dit qu'il ne sait pas. J'ai dit que Basile Diomaye prenons une brûle et un tableau. J'ai montré cet article pour l'erreur. Il m'a montré qu'un article qui avait un livre. Il m'a rempli des tableaux. Je l'ai fait. Si je l'ai arrêté, je l'ai fait. J'ai pris mon temps et je l'ai fait. J'ai dit que les deux détenus politiques, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai fait. J'ai fait la division de façon proportionnelle selon le nombre que l'on a. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai dit que lorsque l'on est en mesure, on doit être en mesure de dire ce que l'on a fait. Et pour qu'on puisse dire ce que l'on a fait, c'est qu'on doit avoir une transhabilité. Désormais, tout ce qu'on a fait comme un colis. Et quand il a fait comme ce qu'il a fait, on l'a fait. Il faut prendre la feuille et le ranger. Et si on l'a sort, on l'a sorti de la doucheur. Je l'ai fait. On l'a fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un colis, tout le monde a l'air. Mais il n'a rien fait. C'est un colis qui s'en a rien fait. Je l'ai fait. Quand je suis venu à Ouy Vito, Ousmane Diouf, je suis venu à Kaya. Je suis venu à la maison. La famille de Basseur Diomaya, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que j'ai appris que ce qu'on a dit, C'est ce qu'il y a d'ailleurs. Comme je le répète, au Sénégal, quand ils n'ont pas venu à Basirou Diamaï-Faï, ils ont fait une erreur. Ousmane ne l'a pas fait. Il n'a pas eu tort sur le choix de Basirou Diamaï-Faï. C'est ce qu'on connait tous. Il ne l'a pas fait. Et moi, je l'ai fait. Je sais la personne dans son entièreté. Il l'a pas fait. Un homme honnête, un homme juste, un homme pondéré, un homme serein, un homme droit, qui n'a pas froid aux yeux, c'est Basirou Diamaï-Faï. Donc, pour dire qu'on ne l'a pas. Si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit très bien. Mais les Sénégalais, Basirou Diamaï, du moins, le Président Macky Sall a fait beaucoup de mal. Le régime du Président Macky Sall a fait beaucoup de mal. Madame la Ministre, Aïssa Tattal Sall, c'est ce que je disais. Droit dans les yeux. Au Sénégal, on a torturé les détenus politiques. On a torturé le Sénégal, Madame la Ministre. On a torturé le Sénégal. Madame la Ministre, on l'a vu. 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 Monsieur le Président, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. On l'a détruite la politique. On l'a vu. On l'a vu. On l'a fait tellement, du Dieu et du Dieu. Je sais. Quand j'ai l'impressionnée à la vidéo, c'est que je lève mes conseils. on trouvait chez le Grindr. C'est ce que c'est 맛있는 de voir les détenusикels quicrent. Prenons les tanks de compressions. Les bobnes ensignent. Les visages défimalents. Les gars, on a un gattonsensu. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Il y a Mansour, Mansour Thoudou, Mansour Thouré. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à la maison. Quand il est tombé dans la maison, non seulement il y a des blessures, il y a des blessures, mais il y a des pensées. Il a été traumatisé. Parce qu'il n'y a pas de force de leur dire, et il n'y a pas de nerveux. Il y a des traumatismes. Il y a des sentiments qui ont étévolés contre les deux. Si tu n'es pas mon âge de Mâsoeur, tu peux le dire. Et quand tu n'es pas mon âge, tu peux le dire. Pourquoi tu peux vous dire ce que t'as donné? Pourquoi tu peux vous dire? Pourquoi tu peux vous dire ce que je peux dire? Pourquoi tu peux vous dire ce que tu devrais? Il était encore une fois un fond avec lui, il était dur en casse. Son cas a écaré beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Pendant la décision de la prière, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a des blessures. Donc, il n'y a pas de mort. Je pense que le ministre dit que le Sénégal n'a pas de torture. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Sénégal a une torture. On ne le voit pas, on ne le voit pas. On le voit à quelqu'un. On ne le voit pas, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne le voit pas. C'est bon, mais il faut qu'on le voit. C'est important. Je veux remercier entre parenthèses l'administration pénitentiaire de Cap Manuel. Il a commencé par le chef de cour à l'époque. C'est une personne d'une humanité extraordinaire. Mais je veux remercier toute l'équipe, qui est toute la garde, tout le corps, tout le souffle. Cap Manuel, c'est des gens dignes. C'est des gardes qui sont dignes. Gardez, ils sont dignes. C'est des humains, des gens. Ils sont professionnels. On ne l'a pas vu. Il n'a pas encore un humain. Il n'a pas encore une méthode. Si on l'a dit, on ne l'a pas encore. Je me les ai dit. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu, les gardes qui sont signés, Et toutes les cas, une et toutes les troupes, Ne me les a vu. Cap Manuel, c'est des gens dignes. Mais c'est vraiment ça, je vais dénoncer, je vais dénoncer les conditions mal saines Les amis étaient à 100 mètres. Ils sont venus. Les gens devaient sortir. Ils devaient sortir de leur place. Maxal a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Moi qui vous parle. J'ai fait 3 ou 4 jours. J'ai dit que je suis enceinte. J'ai fait 3 jours et je lui ai dit que je lui ai dit que j'ai dit que j'ai fait 3 jours. Il a dit que j'allais pas. Autrement dit que j'ai dit que j'ai pu faire de m'assurer. Moi qui ne m'en ai pas, qui m'a dit que c'est une chose. Je lui ai dit que c'est sérieusement. Je suis dit que je suis content. Je te dis que je suis content. Je vais partir. J'ai dit que je ne dormais plus. Je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas eu le temps. Cette pression, cette angoisse. Chaque jour, je me suis dit que je n'avais pas eu le temps. Je ne pensais pas qu'elle allait tenir. Je ne pensais pas qu'elle allait tenir la grossesse. Je ne savais pas que je n'avais jamais eu le temps. C'était mon premier fils. Donc, on peut imaginer ce que je n'avais jamais eu le temps. Chaque instant, ils me faisaient une couche. Un jour, elle venait tous les vendredis à me voir. Un jour, je me suis dit que Mme Soube prépare qu'elle allait venir. Je ne pouvais pas venir pour telle raison. Je me suis dit que si je n'avais pas eu le temps, j'avais des problèmes de santé ou de sécurité. Chaque vendredi, je me suis dit que je n'ai que 10 minutes par semaine pour suivre sa grossesse. Je ne savais pas comment elle s'est passé. Et je ne savais plus qu'elle ne savais pas. Chaque vendredi, je n'ai que 20 minutes pour la regarder. Je n'ai que 20 minutes pour la regarder. Je n'ai que 20 minutes pour regarder que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai que 20 minutes pour que je ne savais pas. Je n'ai pas eu le temps. Il ne peut pas venir. Depuis donc, chaque vendredi, je venais me voir. C'est comme ça que je voulais m'évoluer, évoluer, évoluer. C'est comme ça qu'elle était en train d'accoucher. Ah oui, ça m'a dit que j'ai toujours été mal. Maxine a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Si je n'avais pas eu une fille, je ne l'avais pas dit. Si je ne l'avais pas dit, je n'y croyais pas. Elle est très brave, Dieu l'a fait. Elle est très brave, Dieu l'a fait. Maxine a fait beaucoup de mal. Et tout le temps je disais aux gars, moi j'ai un problème. Maxine a fait beaucoup de mal. Il n'y a pas de seconde pour qu'il n'y ait pas de mal. Il n'y a pas de mal. Maxine a fait beaucoup de mal. Il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, si on y va, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour qu'il n'y ait pas de mal. Il n'y a pas de mal pour qu'il n'y ait pas de mal. Il n'y a pas de mal pour qu'il n'y ait pas de mal. Maxine a tué son régime. Il a été tué. Il a été tué. Il a été torturé. Il a été exilé. Il a été gagné. Il a été créé. Il a été fait partie de la violence. Il a été fait partie de l'é объilité. Et il a été fait partie de la violence. Il a été fait partie de dire qu'il est un pays qui a été réservé par la liberté. J'ai toujours dit que le Président Macky Sall n'a pas eu l'élection. Je prends un témoignage de Gagne Gueye et je n'ai pas eu l'élection. J'ai toujours dit que le Président Macky Sall n'a pas eu l'élection. Les gens disaient que les gens n'avaient pas eu l'élection. J'ai toujours dit que toutes les situations l'arrangent. Toutes les situations l'arrangent sauf une seule situation. C'est la tenue d'élections libres et transparentes. Qu'est-ce qui s'est arrangé? Le Président Macky Sall n'a pas eu un report par consensus. Il n'a pas eu un report parce qu'il y a le chaos. Le pays s'est emprasé. L'armée s'est arrangé. Il n'a pas eu l'élection. Mais il n'a pas eu l'élection transparente. Et il n'a pas eu l'élection. Et ce qui m'a dit, n'a pas eu l'élection. Il n'a pas eu l'élection de la Moussi. Il n'a pas eu l'élection. Macky Sall ne dormirà jamais. Tant qu'il n'y a pas d'assurance. Si tu peux être tranquille avec ses gènes. Mais il n'y a pas eu l'élection. Je vous dis que c'est que vous avez intérêt à organiser des élections libres et transparentes. Pourquoi? Parce que, dans notre sacrifice de vin, nous n'avons pas eu l'élection pour rien. Nous n'avons pas eu l'élection. Nous n'avons pas eu l'élection. Nous n'avons pas eu l'élection. Le Sénégal a changé. Le Sénégal a sauté. Il n'y a pas eu l'élection. 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 Je me rappelle, quand on m'a dit. Je suis allé dans mon bureau, une section de recherche qui est arrivée. Je me dis, Monsieur, on a besoin de toi pour les autres enquêtes. Je suis allé. Et demain, le gars, l'enquêteur me dit, Monsieur Niaï, qu'est-ce que tu n'as pas passé? Moi, je suis le coordonnateur, adjoint au niveau national des jeunes. L'enquêteur me dit, qu'on a eu, le 16 passé, tout ce qu'il a fait, il a été commandité. Je l'ai dit. Il n'y a pas eu l'élection. 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 il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Il n'y a pas eu l'élection. Et s'il n'y a pas eu l'élection, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai vu. Vous pouvez la lire du 16. On a l'électionner du jour. On a l'électionner du jour. On a l'électionner du jour. On a l'électionner un mois après. Je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai fait. Je ne peux pas me voir les caméras de la team de m'aider pour commettre un crime. Tout le monde entier me fait et je l'ai fait. Après, j'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai fait et je l'ai fait. Je ne peux pas me voir les crimes mais je l'ai fait pour moi. Dites plutôt que vous voulez me neutraliser et me briser et me mettre en prison parce que ça ne vous arrange pas. Mais qu'est-ce que le gars me dit? Je ne peux pas me voir en réalité, je te dis que je n'ai rien contre toi, j'ai reçu des instructions. Il faut qu'il y ait un procureur. Comme ça. Il faut qu'il y ait un procureur. Donc, allons-y. Nous allons devant le juge d'instruction. Le juge me dit, Monsieur Ndiaye, vous avez fait des vidéos, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Et j'ai posé des conditions. Je disais, si, vous l'avez dit, vous l'avez dit, je n'ai pas eu de monnaie, 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 je n'ai rien contre toi. Le parc a demandé qu'on arrête. Le manœuvre de dépôt est obligatoire. Le procureur a visé des articles qui ont été mis en place. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur le juge, mon avocat est en train. Monsieur le juge, si je te comprendrai, ce jugement est un peu de pouvoir. Je ne peux pas me dire. Des fois, le parquet doit motiver du moins le recrutement. Mais écoute-moi. Je ne peux pas dire que moi, je ne vais pas aller à l'encontre du parquet. Demande à tes avocats, ils vont aller au niveau du parquet et ils vont batailler les faufs. Demande à tes avocats, d'aller se batailler au niveau du parquet. Parce que moi, je ne vais pas aller à l'encontre du parquet. Mais c'est ce que je veux. 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 C'est son ministre qui est le patron du procureur. Donc, un juge, si je n'irais pas à l'encontre du parquet, c'est ce que l'Etat veut faire. Je ne peux pas me dire. Et c'est dommage. Les juges du siège sont libres. C'est dommage. Tu fais le mandat du dépôt pour aller à Kassop. Si tu te demandes de la liberté prévisoire, le juge va t'en accorder. Le procureur peut lui accorder. Nous devons aller à Kassop. Mais le procureur, c'est toujours Maksal. Donc, Maksal, c'est le problème. 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 Le parquet a un pouvoir exorbitant sur les juges. Le parquet a une série d'articles. Un petit visage, on dit que le juge est tenu. Le parquet a ce que l'on appelle l'opportunité de la poursuite. Je me suis dit, est-ce que je vais me poursuivre ou je ne vais me poursuivre? Mais si le parquet n'était pas, le parquet n'avait pas eu. Nous sommes les parquets. Même les instructions, quand ils ont été prêts, ils ont été prêts. Ils ont été prêts. Pour que je l'organisera, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a vu l'exemple de Fadilou Khaïta. Que j'ai savé de passage. Il a été prêts à l'instruction d'hier pour qu'ils ont été prêts. Après, il a demandé à l'PAU, ils l'ont arrêté. Il n'y a pas d'argent. Organiser le procès. Le parquet a refusé d'organiser le procès. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais ce qui veut dire que au Sénégal, le parquet n'a pas eu. Et qui dit parquet, dit le Président de la République, Maksal et Ibrahimov. Ils sont tous les mêmes. Leur système judiciaire est pourri. Notre système judiciaire est pourri. Jusqu'à la moelle. Le système judiciaire demande des réformes foncières. Le système judiciaire est pourri. Jusqu'à la moelle. Le système judiciaire demande des réformes foncières. Un juge qui te dit, si je t'ai la liberté provisoire, le procureur s'en vient. Tu ne t'entra pas le délocation. Si t'entra pas le délocation, Non, c'est anormal. C'est ce que c'est que plus de mille et quelques détenus sont dans les cas de Kassou pendant un an. Personne ne les a libérés. Parce que le président a donné l'instruction, il a l'air de dire que les gens ne sont pas de leur dire. Vous avez vu la preuve que ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en masse et ils n'ont pas en masse. Parce qu'ils ont fait ça. Parce que le président a dit que ça doit changer. Je suis déclenée parce que ça m'a fend le coeur. On a bousié l'avenir de tant de jeunes. L'avenir de tant de jeunes a bousié sur une fête. Tu veux une femme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Un homme, un homme, un homme. On va nous dire calmez-vous, on va nous dire d'alignes, on va nous dire d'alignes, on va nous dire d'alignes. Mais à un moment donné, c'est écœurant. Je suis désolé. C'est écœurant. Le Sénégal mérite des changements profonds. Des réformes profondes. Tout va mal au Sénégal. Tout va mal au Sénégal, rien ne va. Tout va mal au Sénégal. Mais Inch'Allah Rabi. Je me demande à tous les Sénégalais, à toute la jeunesse particulièrement. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous autant que vous pouvez. Mobilisez-vous autant que vous pouvez. Vous pouvez prendre un congé, prendre un congé. Vous pouvez laisser votre travail pour le moment. Parce que le mal est très profond. Le sable de la guerre du sourd, nous l'avons. 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 Les Sénégalais, nous l'avons. Votre congé. Votre bureau. Votre garage si le faut. C'est 10 jours de campagne. Mobilisez-vous. Ne ménagez aucun effort. Aucun effort. Parce que ce système doit d'agir pire. Ce système doit dégager. Ils vont dégager. Ils vont dégager. Et ce que vous aurez. Qui prévu de les seuls, dans vos celules. Ce n'est pas nicht le record. Nous l'avons. De combattre les campagnes. Allons voir les Sénégalais. Allons voir les Sénégalais. Les Sénégalais sont des références. Ils sont des frères. Allons les voir. Les effigies de Bassirou Dioma e-Faye. Ils sont bienaccordés au Sénégal. Musique, j'ai un mangage. Je que je vais dire. Parfait, je ne suis pas capable. Je prends cet engagement, je prends cet engagement. Les effigies et nos candidats seront tous les candidats. Nous pouvons le faire. Les élections législatives, on a gagné toutes les communes et tous les centres de vote. Donc, pour vous dire que la jeunesse sénégalaise, particulièrement le projet de PASF, je répète, mobilisez-vous autant que vous pouvez. On n'a que dix jours, dix jours pour cette forme. Le changement est là, il est là devant nous. Il est là devant nous. Si quelqu'un ne peut pas dire que les organisateurs ont intérêt à nous assurer une très bonne marche des élections. Ils ont intérêt et qu'ils se tiennent à vertige. Ils ne sont pas de sacrifice. Le rythme de Maxal, il est là devant nous. Il est là devant nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Je suis arrivé au bureau d'Amouadou Seke, je me suis tient. Je lui dis que c'est ce que j'ai entendu. Juge Moumadou Sec, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait 11 mois de rebesse. 11 mois, j'ai fait le rebesse. Je vous demande les deux. J'ai fait le rebesse en tout cas. Tout ce que j'ai dit est c'est pourquoi. Je vous aide à me cérer. J'ai fait ça. L'équipe, j'ai fait une section de recherche et j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce que j'ai fait. C'est ce que je veux dire. Je vous ai dit qu'il y a trois jours. Trois jours. D'accord, je veux dire que vous ne vous êtes pas venu en torturant. Mais vous aurez torturé les enfants. Je vous le vois. Vous allez dire que vous vous êtes venu en train de se passer. Vous pouvez nous parler. Vous pouvez nous parler. C'est ce que je peux faire. C'est ce que le président Ousmane Sonko fait son conseil spécial. Je vous ai dit, j'étais devant toi, devant Moumoudou Sec, dans une couture de l'eau. Dans une couture de l'eau, je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Le projet de l'enfant, c'est pour changer les vines pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. C'est pour que pour nous, pour nous, c'est ce que vous avez dit. Je vous demande de vous de vous. Avez-vous votre conseil. Avez-vous m'appréciation? Avez-vous m'appréciation? Avez-vous m'appréciation? Je ne peux pas m'appréciation. Mais je pense que j'ai appréciation de s'il y a du tout. Je ne suis pas au courant de moi, C'est moi, c'est moi, c'est moi, pas moi, mais c'est moi. Parce que j'ai un homme qui m'a dit que c'est mon ami. C'est ça la vérité. J'ai un homme qui m'a dit que c'est mon ami, c'est mon père. Mon père est mon ami. C'est mon ami. J'en prie beaucoup, je le prie beaucoup et je le prie beaucoup. Car elle est très bon. Elle est ma mère et toute la famille. Je ne veux pas que je le rie, mais elle est très bon. J'en prie beaucoup. Je le prie beaucoup et je ne laisse pas notre temps. Merci. Merci. Première partie, je vais vous parler de ce que je veux dire. Pour la partie française, il y a des questions ciblées. Je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Je vais vous parler de l'époir en Wolof. En français, pour les besoins de vos éditions, vous l'avez vu en interview. Je vais vous parler de Cap Manuel. Je vais vous parler pour deux minutes. Mais avant tout, nous avons présenté le nom de Moustapha Saré. Moustapha Saré, qui est secrétaire national chargé de la formation de PASTEF. Directeur de l'école du parti. Moustapha Saré, qui est encore le coordonnateur de PASTEF. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Il est venu le coordonnateur départemental de PASTEF. Le droyant Thia Fatim Naël, qui est là. Il est venu assister à Babakar. Donc, vous l'avez vu que tout le département est venu aux côtés de Babakar Ndiaye. Donc, j'en vais plus tarder de vous laisser Vito Touré. Il est venu pour deux minutes, n'est-ce pas? Bonjour. Au département de Pekin. Nous commençons à nous parler. Voilà, nous commençons à nous parler. Monsieur le maire, Aline Bey, qui est venu tout à l'heure. Il est venu à nous parler de PASTEF. Il est venu à nous parler de PASTEF. Et comme vous avez récemment des fonds, il y a des témoignages de notre grand groupe. Il nous en a toujours dit, vraiment, pour nous parler de la vie. Il est venu au-dessus des affaires avant de nous aller à la prison. Je l'appelle Babakar Ndiaye. Aujourd'hui, on nous parle de nous. Je parle au nom de tous les ex-détenus de Cap Manel, C'est eux qui sont venus de Piquine, Maudou Touré, Pape Farah, Ibrahim Adjani et tout le monde. Les gens, comme nous l'avons fait, Baba Carbon ne le connaît pas, ne le connaît pas, et ne le connaît pas, mais le connaît pas parce qu'elle et Ibrahim Adjani, ils sont venus dans le GPS national. Mais depuis qu'on a commencé à travailler, on a vu des gens, 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 des gens. On a vu des gens, des gens, des gens, des gens. Et je pense que, les gens, des gens, je pense que, le premier jour, quand je suis allée à Cap Manuel, on ne sait jamais se faire de Cap Manuel déjà. Parce que je n'ai jamais fait la prison comme la plupart des Patriotes. Nous sommes venus de prison. Mais je suis arrivé le jeudi soir. Je suis arrivé le jeudi soir. Vraiment. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Et je me disais toujours dans la tête que à ce moment-là, je vais me débrouiller. Par la suite, un grand qui a vu le bracelet qui m'a attaqué. Il m'a dit que c'était un grand d'Omai et Babakar Ndiaye. Je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas comment ça. Je vais vous dire, quand je suis allé, sur le matin, on a vu le cerveau. Il me a dit que ça s'en est en train. Il m'a dit que c'était sérieux. Moi frère, il m'a dit que vous voyez la même chose. Je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu, parce que j'ai déjà vu que la chambre une est rentrée, la chambre une est rentrée. La chambre une est rentrée. Je sais qu'elle apparemment, n'a pas le bon. Est-ce que c'est bien mangé? Mais je vous assure, je suis venu, je suis venu, je suis venu et je suis venu. En tant que grand-frère, je suis venu et je suis venu. Je Je me disais déjà, avec mon état de santé, comment me débrouiller mais en toute sincérité, je me souviens de Satan. Si je n'ai rien à dire, je me disais que je n'ai rien à l'agir. Babakar n'a pas de soucis, n'a pas de soucis, n'a pas de soucis, n'a pas de soucis, mais au contraire, cela vue de son arrivée de l'Est. Ainsi, cette fois-ci, je me suis dit que j'ai dit que je n'avais pas de soucis, mais je me suis dit que je n'avais pas de soucis, je me suis dit que moi, j'ai deux morts comme le professeur Bernard Diagne, mais aussi le président Ousmane Sonko. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. A chaque fois, je vous dis. Il y a une liste. Si on a une liste, on doit aller faire des bonnes boutiques. Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est la boutique. Et le nombre de patriotes sont dans la prison. Qui est dans la maison. Babakar va vérifier. On va organiser. Il ne faut pas s'arrêter. Il peut y aller. Il est très fort. 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 Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Comme on te disait souvent. Il n'y a rien de faire. C'est vrai. Il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. 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 cette mission. Quand on parle, il n'y a pas de l'homme qui lui a dit que c'était un homme humble, je lui ai dit, « S'il marche dans la prison, je lui ai dit, non, 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 non. Il a été interpellé, je lui ai dit, non, 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 je lui ai dit, non, 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 non. Il est patriote ou il est patriote. Il y a un homme qui a été dans la prison. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de patriote. Il n'y a pas de l'homme. Il n'y a pas de l'homme qui a été dans la prison. Il n'y a pas de l'homme. Il n'y a pas de l'homme qui a été dans la prison. Il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme qui a été fait. Il n'y a pas d'un homme qui a été fait. Il y a des gens qui ont parlé à ces minorités. C'est ce qu'ils ont dit. D'un homme qui a été fait. Le Tonton Vito a fait un canal. Il a fait un canal de 50000. Si on a fait 5000, on a dit qu'ils ont fait un canal de 5000. D'un homme qui a été fait un canal de 5000. On a fait un canal de 5000. à la rafette, à l'assistance. Vraiment, nous ne l'avions pas là-bas. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord sur quoi que ce soit. En tout cas, je ne peux pas parler. Nous sommes venus, en tant qu'on a dit Manel, de témoigner. Ce qu'on a dit, c'est qu'on m'a dit, et qu'on m'a dit, et qu'on m'a dit, on m'a dit, et on est très fiers d'en parler. Parce que c'est des faits. Et je sais que, c'est une fille qui l'a dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, merci beaucoup. Le mot de la fin, en Wolof, c'est celui qui l'a dit, Moustapha Saré. C'est le coordinateur de Mbaw. Vous parlez, mais attendez, s'il vous plaît, il faut qu'on termine aussi. Parce qu'on a invité à une conférence presque même. Le format, on va donner la parole à Moustapha Saré, après les ITV, vous l'avez dit, vous pouvez nous le permettre. parce que, voilà, c'est notre responsable au niveau national. C'est le coordinateur de Mbaw. Et aussi, il faut qu'on soit le directeur du parti, Moustapha. Merci beaucoup, Abib. Ne vous en faites pas, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Parce que je crois que que le frère, Cheikh Aliou Bey, qui a parlé, précédemment, a excellemment présenté le frère Baba Karindiaï, ici présent. Lui-même, il a fait, un exposé exceptionnel, devant le parterre de journalistes que vous constituez. que je voudrais remercier pour votre présence à cette journée exceptionnelle. Pas seulement exceptionnelle, parce que nous célébrons la femme africaine, mais exceptionnelle, parce que nous avons un digne fils du Sénégal qui s'adresse à son peuple. après avoir enduré autant de temps en prison, simplement pour avoir donné son opinion, cet homme qui s'est adressé tout de suite, qui va encore s'adresser au peuple sénégalais, est un homme d'une dimension exceptionnelle. Pouvait-il en être autrement ? Je ne le crois pas. En tout cas, nous qui le connaissons, nous qui avons vécu avec lui, pendant toutes ces dernières années, dans la section communale de Mbaw, et dans le bureau politique national de Pastev, nous savons qu'il ne pouvait pas en être autrement. Nous le connaissons, parce que nous avons vécu avec sa maman, nous avons discuté avec son père. Nous savons qu'il a été éduqué, non seulement dans la politesse, mais également dans l'engagement et le patriotisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, son père a servi ce pays jusqu'à arriver à l'âge de la retraite, aux côtés des forces de défense et de sécurité. C'est ce père-là qui lui a donné l'autorisation de s'engager et de lui demander de ne jamais reculer devant la peur. Babacar n'a jamais reculé devant la peur. Babacar est un homme qui nous a toujours servi d'exemple, nous autres. Je suis beaucoup plus âgé que lui. Mais je n'ai jamais arrêté de me référer à son comportement parce qu'il a toujours été exemplaire. Cette année de résilience l'a suffisamment montré. Pendant un an, Babacar a vécu en prison, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le savent pas, quelques semaines seulement après s'être marié, il a été arrêté. Moi-même, personnellement, j'avais des problèmes. Je me disais certainement qu'il allait craquer un jour ou l'autre parce qu'un jeune de son âge, quelques semaines après son mariage, qui est arrêté, risquait à 80% de craquer. Mais j'avais ignoré effectivement que cet homme que j'ai pratiqué pendant plusieurs années est un homme exceptionnel, est un homme courageux, est un homme qui porte son pays dans son cœur et pour qui ? Il est en tout cas un homme qui est prêt au sacrifice suprême pour défendre son pays. Je crois que, chers journalistes, vous avez dû remarquer une chose, c'est que quand il parle de son pays, il le dit avec le ton qui s'y est. Il le dit avec l'engagement qui s'y est. Cet homme-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'on vient de décrire, que les autres détenus politiques ont décrit ici. Je passe déjà à l'intervention de Vito et de notre frère qui est là derrière. Babacar, le Sénégal a bien besoin de toi. Le Sénégal profitera justement de tes qualités au lendemain du 24 mars 2024, puisque au soir de cette journée, quand on aura fini de lire le président Diomaï, forcément, tu joueras l'un des rôles les plus importants puisque tu appartiens à la frange la plus importante auquel justement nous faisons confiance. je parle de la jeunesse. 75% de cette jeunesse a moins de 35 ans. Babacar toujours a ce rôle-là devant cette jeunesse, avec cette jeunesse, avec le peuple sénégalais, pour refonder notre République parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est de refonder cette République. Quand cette République sera refondée, Inch'Allah, toutes les solutions tomberont parce que nous avons un pays magnifique, un pays qui a une population exceptionnelle, mais un pays qui a également des ressources incommensurables. Et quand on aura fini de refonder cette République, le président Diomaï mettra ce pays sur des rails et nous le changerons inéluctablement et les Sénégalais verront qu'il était très facile, qu'il est très facile de changer ce pays-là. Sur ce, je voudrais remercier tous les autres qui sont là, en commençant par le doyen Thieu Fatim Naël qui est là, qui nous accompagne par son expérience justement et par son engagement. Je voudrais également remercier toute la section communale de Mbaw qui s'est battue comme un seul homme pour faire sortir Baba Karniaï. Et je ne terminerai pas sans remercier la coordination départementale de Piquine avec notamment son coordinateur, le frère Cheikh Aloubey qui vient de nous quitter, mais également cet homme que je considère certainement comme la cheville ouvrière de Piquine qu'est Habib Fay et tous les autres qui sont sur la table. Je vous remercie et je vous dis simplement soutenons cet homme pour que ce pays la change et il changera Inch'Allah au soir du 24 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci chers amis de la presse. Donc, l'autre partie qui sera faite sous format d'interview des ITV va se faire. Donc, Baba Karnia, le public, merci beaucoup. On n'a pas besoin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.